Denis Marquet est un auteur tout à fait surprenant. Jamais deux livres du même genre, de la même catégorie. Il avait été repéré il y a une bonne dizaine d'années pour un best-seller qui s'appelait Colère, qui était une sorte de roman fantastique d'écologie-fiction, on pourrait dire, avec Gaïa, la biosphère qui se mettait en colère contre les humains. Puis il avait fait un livre qui s'appelait Père, tout à fait différent, très intimiste, sur son premier enfant, sur ce que ça faisait à un homme d'avoir un premier enfant. Puis il avait fait La planète des fous, puis enfin, la planète des fous c'était encore tout à fait autre chose, c'était la tentative, on pourrait dire presque de linguistique, d'essayer d'expliquer à des habitants d'une autre planète ce que c'est que des émotions, est-ce que c'est que la passion, est-ce que c'est que l'amour, vu que sur cette autre planète ça n'existe pas ? Enfin, c'est chaque fois différent. Cette fois-ci, Denis Marquet nous propose « Élément d'une philosophie angélique ». Alors, pour le grand public, on pourrait dire « Élément d'une philosophie angélique », ça renvoie à l'idée d'ange qui est mal comprise, mal connue. Un ange, c'est un être qui porte des petites ailes dans le dos et qui vole quelque part dans les terres. Pour Denis Marquet, un petit peu comme dans les fameux « Dialogue avec l'ange », cette histoire qui s'est passée à Budapest pendant la guerre, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que l'ange, c'est au contraire la force qui fait que nous sommes tout à fait incarnés, mais sous forme d'êtres humains. Et son traité de philosophie, qui s'appelle donc « Élément d'une philosophie angélique », traite de quoi ? Traite de l'ange au sens étymologique grec. C'est-à-dire « Angelos », c'est la nouveauté, mais pas la nouveauté au sens où la pub, où la société de consommation peut nous proposer en permanence des nouveautés qui, en fait, n'en sont pas, qui sont plutôt des appâts à nos pulsions. Là, c'est la nouveauté au sens le plus fort, le plus radical, c'est-à-dire la création. La création que la science, la science moderne, ne parvient pas à attraper, puisque la science, elle ne peut cerner que ce qui se répète en permanence, alors que la création, par définition, elle n'apparaît qu'une seule fois. Et pour Denis Marquet, le drame, on pourrait dire, de notre époque, de notre société, c'est que nous sommes abreuvés d'innovations de toutes sortes, on pourrait dire quasiment de gadgets, alors que cette force tout à fait spécifique à l'humain, qui est donc notre force angélique, eh bien, elle est négligée, elle est même niée, elle n'existe plus. Alors, comment se présente ce livre ? Il se présente sous la forme de très petits textes, qui ressemblent un petit peu aux chroniques que Denis Marquet fait dans le journal Nouvelle Clé. Ce sont des petits textes qui abordent toutes les questions, en fait, de la vie quotidienne, l'intimité, l'amitié, la sollicitude, l'amour, mais aussi la colère, la jalousie, la dépression, et c'est chaque fois sous une double forme, des morceaux de philosophie, de deux, trois pages, qui sont comme des leçons de philosophie, et puis après, à chaque fois, il y a comme un petit dialogue entre deux personnages qui sont dans la tête de Denis Marquet, un peu comme dans la tête de Miloune, le Miloune Tintin, il y a deux personnages qui discutent et se disputent, il y a à chaque fois une remise en cause de ce qui vient d'être dit, sous la forme d'un petit dialogue philosophique. Voilà, c'est très très bien, ça s'appelle donc « Éléments d'une philosophie angélique » et c'est paru chez Alain Michel.